... Au nom de la radio Bantare FM de Vélingara, dont je suis la responsable, au nom de Nafore FM de Kolda, mais également au nom de Djimare FM de Médina Yeroufoula. Je voudrais en profiter pour réitérer notre engagement à collaborer avec vous afin que ce projet Voix de Femmes à grande échelle soit une réussite totale dans la région de Kolda. Je voudrais à mon tour remercier les participants et les participantes pour l'engagement dont ils ont fait montre depuis hier, pour participer au lancement de ce projet RRI. Par rapport à mon intervention, je vais mettre le focus sur le cadre de concertation. Le cadre de concertation, c'est en fait pour nous un organe. Je vous ai dit que je suis dit que je suis dit que c'est un projet de Koldo. C'est un projet de Koldo, qui est un projet de Koldo. Donc, on a fait le projet de mobilisation Réopébé. Et Paris, parce que le projet est un projet de Koldo. Dans le Koldo, on a fait un projet de Koldo. C'est un projet de Koldo. On a vraiment fait le projet de Koldo. Donc, il y a eu un engagement pour l'expert de la continuité. La continuité est de l'expert de la service technique, de l'organisation ONG non gouvernementale, de l'expert de l'ERERI, de l'expert de la plateforme, surtout le RUB, qui nous permet de nous retrouver et d'échanger par rapport aux préoccupations des communautés. Puisque ce projet vise, n'est-ce pas, le changement de comportement. Donc, il fait appel. Et comme le disait hier le pré-représentant de l'UNICEF, tout ce qui se fait pour nous, sans nous et contre nous, je crois que c'est toujours d'actualité par rapport à RRI. Nous sommes les acteurs et les bénéficiaires du projet. Donc, nous devons au moins faire montre de disponibilité. Mais d'engagement surtout. Donc, nous voilà au terme de nos deux jours d'instance d'activité, à l'issue desquels nous avons mis en place un cadre de concertation pour fédérer toutes les synergies, afin de relever les défis alimentaires et nutritionnels dans les zones d'intervention. Je remercie au passage les participants, la participation de tout un chacun pour sa disponibilité et sa bien-être participation. Et j'exhorte vos engagements infaillibles pour la réussite du projet. Au demeurant, je déclare solidairement le lancement officiel du projet RRI dans la région de Kolda. Je voudrais vous transmettre les remerciements et les félicitations de la direction générale de RRI, donc Radio Rural International, pour qui intervenir au Sénégal actuellement en 2019, donc en juillet 2019, est un pari qui avait été pris l'année dernière. Parce qu'en réalité, RRI intervient en Afrique depuis plus d'une trentaine d'années. Et je peux même dire que ce programme Voix de Femmes, je le disais qu'il y a un pari pour nous, est une porte d'entrée au Sénégal. Étant donné que nous intervenons dans le cadre de ce programme au Mali, au Burkina et au Ghana. Donc le pari a été de dire, bon, écoutez, on a un grand projet Voix de Femmes, on n'est pas présent au Sénégal, mais nous avons compté sur l'intelligence des Sénégalais pour pouvoir, à la même vitesse, au même rythme que les autres pays, s'approprier les dynamiques, les stratégies, les fondamentaux de RRI et dérouler un programme sans être en retard au finish sur les cinq années que durera le programme. Et le deuxième défi, c'est que RRI a une très petite équipe en réalité. Bon, c'est le moment, très petite équipe, d'ailleurs, bon, qui est quelque peu amputée pendant cette mission. Donc je pense qu'il y a une de nos collègues à qui nos pensées vont, donc qui n'est pas là aujourd'hui et qui était en mission sur le terrain. Donc malheureusement, qui a dû rentrer plus tôt. Et l'autre élément de satisfaction pour moi, c'est la variété des participants. On trouve aussi bien des gens, des radios, des services de l'État, des ONG, des programmes, des groupements de femmes, de la presse, bien sûr, y compris de la presse internet, entre guillemets, de Kolda. Donc je pense qu'il y a, au décompte, il y a une dizaine, je pense, de, il y a dix différents acteurs qui sont représentés ici. Et bon, je n'oublie bien sûr pas les groupes d'écoutes communautaires qui sont représentés ici par des présidentes et présidents. Et derrière chaque groupe, il y a un ensemble de personnes. Et derrière, c'est-à-dire que, derrière chaque président ou présidente, il y a les membres du groupe d'écoutes communautaires. Et derrière chaque groupe d'écoutes communautaires, il y a une communauté, pour vous dire la variété des acteurs qui sont présents ici. Et je le disais hier, R&E apporte plus de dynamique. C'est-à-dire que, nous n'appuyons pas des acteurs sur des activités qu'elles ne mènent pas déjà. Il faut qu'on trouve une dynamique. C'est d'ailleurs ce que disait tout à l'heure le responsable du journal développement communautaire. Il y a un ensemble de dynamiques que l'État sénégalais a mis en place. Et l'entrée par les radios à travers des plateformes interactives fait partie de l'appui que nous, Eriri, nous apportons à l'État. Je le disais hier, ce sont les communautés et l'État qui sont parrain. Mais tous les autres acteurs sont appelés à mettre en place des dynamiques qui vont aller vers une durabilité, une pérennisation. Parce que ce sont les communautés et l'État qui sont vraiment les porteurs des destins des pays. Donc, je vous révèle en tout cas notre engagement en tant que Radio-Rurale internationale à continuer dans cette voie, c'est-à-dire faire de sorte que le maximum d'acteurs soit autour de la table et essayer de mettre en place les moyens qui leur permettent d'assumer les destinées qu'elles se sont elles-mêmes fixées. Donc, c'est ça l'option de EV. Et je... Bon, donc en réalité, c'est à nous de vous souhaiter donc un bon projet, un projet qui permettra de mettre en place un ensemble d'instruments qui faciliteront les dynamiques régionales. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, je vous remercie pour votre présence sur ces deux journées. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501